Bonjour à tous mes craques moldus d'amour de ma vie et soyez encore et toujours plus le bienvenue dans cette 22e minute fantastique. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un personnage mentionné dans la minute fantastique précédente, le professeur Quirrell. Quirinus de son prénom était de base le professeur d'études des moldus à Poudlard avant de décider de prendre une année sabbatique pour voyager et explorer le côté obscur du mal et s'initier à la magie noire en côtoyant diverses créatures maléfiques et multiplier les expériences. Durant cette année sabbatique qu'il rencontra un vol de mort extrêmement affaibli en Albanie et décida de devenir son hôte au dépend de sa volonté et du contrôle partiel de son corps. Étant le protagoniste du premier tome premier film, peut-on qualifier Quirrell de mange-mort, le fameux groupe partisan du Seigneur des Ténèbres ? La réponse est non. D'une part car tout comme Narcissa Malfoy, il ne possède pas la marque des ténèbres, le signe d'appartenance au mange-mort et à l'allégeance de leur maître. On peut aussi justifier cela par le fait qu'à leur rencontre, Voldemort n'avait tout simplement pas la puissance nécessaire pour apposer la marque. Et dans un second temps, tout simplement car à l'époque du premier tome, J.K. Rowling n'avait pas encore créé le concept de mange-mort. Hormis ces deux faits, Quirrell partage les idéologies de Voldemort et peut-être considéré comme le plus proche partisan de celui-ci, allant jusqu'à sacrifier et partager son propre corps et son propre esprit de plein gré. C'est la fin de cette minute fantastique en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à me donner votre avis que je lirai attentivement dans l'espace commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Nox ! Sous-titrage ST' 501